C'est une collaboration qu'on a entre la DRFJ et Startup Bootcamp, le programme Azip depuis maintenant 4 ans, c'est la quatrième année qu'on travaille ensemble sur ce programme. En 4 ans, ça représente à chaque fois des cohortes d'entre 10 et 15 startups qui sont accompagnées à chaque cohorte. Donc si on multiplie par 4, ça fait 60 startups à peu près qui ont été accompagnées. Sur ces 60 startups, il y en a à peu près une dizaine qui sont du Sénégal et les autres viennent de la sous-région ou un petit peu plus loin sur le continent. Donc nous, on est très fiers d'avoir accueilli et hébergé en tout cas ce programme ici au niveau du D-Hub de la DRFJ, qui est, je rappelle, le Hub d'Innovation de la DRFJ, qui est ouvert à tous, qui est vraiment un service public où on accueille toutes sortes d'acteurs de l'entrepreneuriat du Sénégal. C'est ouvert à tous pour mettre en place des événements, des ateliers et toute autre activité. Et donc le cadre de ce programme est intéressant dans le sens où on a ce mélange qui se crée entre des entrepreneurs qui viennent de différents pays du continent, Afrique anglophone comme Afrique francophone, et qui viennent être accompagnés tous ensemble ici et se rejoindre pour avancer sur leurs projets. Donc évidemment, ça crée des opportunités de marché à l'international pour nos startups sénégalaises, et aussi des méthodologies de travail et de mise en place de leurs projets qui diffèrent un petit peu de celles qu'elles sont amenées à apprendre dans le cadre de programmes un peu plus traditionnels ou un peu plus classiques qu'on a souvent ici. Quel type de projet les accompagne ? Est-ce que c'est ceux qui sont dans l'agroalimentaire ou le ciblage est fait sur quelle base ? Alors, en termes de secteur, c'est totalement agnostique, c'est multisectoriel. Donc il y a vraiment des entrepreneurs qui sont dans tout type de sujets. Alors évidemment, il y a beaucoup de sujets qui correspondent, on va dire, au secteur principaux du PSE. Donc on va trouver l'agriculture, l'élevage, la pêche, etc. Des services, du tourisme, l'éducation, mais toujours avec une touche d'innovation ou une approche un peu, en tout cas, nouvelle, puisque c'est ça qu'ils recherchaient à travers ce programme. C'est comment approcher un petit peu ces sujets-là de manière un petit peu innovante, soit à travers de la technologie, soit à travers une approche un petit peu différente des marchés. Et parmi les... pour donner un exemple très concret, parce qu'on en parle à chaque fois, dans ce programme, on a une très très belle entreprise qui s'appelle Yobante Express, Umar Bas, qui est un vrai génie du montage d'entreprise, qui a une structure qui propose tout ce qui est... Ils appellent ça Last Mile Delivery, donc tout ce qui est la livraison, et qui a commencé tout petit, qui était vraiment très localisé ici au Sénégal, j'ai envie de dire même Dakar et région très proche, pour faire de la livraison et qui, aujourd'hui, grâce au programme Startup Bootcamp, notamment, grâce aussi au financement de la DRFJ au tout début, a maintenant un impact, j'ai envie de dire, sur presque tout le continent, puisque Yobante Express est représenté à peu près partout. Donc ça, ça montre vraiment l'exemple de ce que ça fait de pouvoir, nous, DRFJ, apporter un premier petit financement, et derrière, qu'il y ait des partenaires avec lesquels on travaille qui vont aller soutenir encore plus l'accompagnement de ce type de structure. Merci, dans la porte.